Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Attaque de champ de tabac à Viviraux, vol de carburant, retour au bercail. Mais les gars de Castillo nous attendaient. Sur 60 guerrilleros, 54 ont été tués. Tu dois retourner à ta base. Oui, mais cette île est soumise à un embargo. On n'a pas de bateau, pas beaucoup d'équipement. Et on ne partira pas avant d'avoir fait cramer cette plantation de Viviraux. Mais on est des guerrilleros. On connaît l'île comme notre poche. Tu connais déjà nos passages secrets. Ils ont été construits par les légendes de 67 et s'étendent sur tout Yara. Et maintenant, ils sont à nous. Ils sont parfaits pour surprendre les soldats ou te planquer quand l'armée est à tes trousses. Et ils ont des caches qui t'aideront à survivre. Et les données sont à jour ? Cette carte est super vieille. C'était pour les touristes. Non, elle n'est plus à jour. Mais elle indique les régions, les municipalités et les points d'intérêt d'Yara. Tu vas t'y faire. À présent, je dois parler aux habitants du coin pour nous avoir un bateau. Et je veux que tu rejoignes Juan Cortés. Qui ça ? Quelqu'un qui peut transformer un guerriero en machine de guerre. Tu sais que je ne suis pas une guerriera. L'Ital savait. Je t'offre la bouffe, un lit et même un bateau pour aller voir les Yankees. Mais ça va te coûter des balles et du sang. Tu sais tirer ? Alors tire. Installe-toi. Et dis-moi quand tu veux payer ton loyer. Il faut... Rends-toi dans ce village et amen. Danny, ton oreillette marche bien, tu me reçois ? Cinq sur cinq. Du bon matos d'espionnage, Clara. Rien à redire là-dessus. Super. Cache bien ton arme si tu ne veux pas t'attirer d'abord. Surtout dans les autres trophées de soldats, d'accord ? Ouais. Entendu. Évite de te battre si ça n'en vaut pas la peine. Bonne chance. Bonne chance. Aujourd'hui... Je suis le vieux... Quoi, pauvreté ? Il n'y a qu'un rien de le savoir. Je suis là ! Mais ici, les règles du jeu sont différentes. C'est le jeu de Juan Cortez. Allez, on fout le camp d'ici. On voit que tu sais te servir d'une arme. C'est quoi ton nom ? Danny. Et Clara m'a dit que t'étais une légende, un ex du KGB, de la CIA. J'ai plus d'ex que le plus grand des Casanovas. Certains hommes cassent des œufs au petit-déj. Mais Juan Cortez, lui, c'est des putains de pays qui cassent pour son petit-déj. J'avoue, c'est un coup tiré par les cheveux. Au moins, je peux compter sur toi, Guapo. Guapo, vas-y ! C'est à voir, ça se termine ! Putain, t'as intérêt de valoir le coup. Ok. On part. Des pièces pour Juan. Alors, c'est quoi toutes ces merdes ? Tu construis quelque chose ? Patience, Danny. Règle numéro 8. Les guerrieros savent attendre. Comme une araignée dans sa feuille. Tu es en série. Alors, comment t'as fait pour atterrir dans ce soir-là ? J'étais sur un bateau de réfugiés. On n'est pas allés bien loin. Ouais, ouais. Et moi, je suis arrivé ici dans un hélico, pile pour notre petite invasion de Santuario. Tombée directe du ciel. Non, je voulais dire, c'est quoi ton histoire ? Mon orphelinat à Esperanza. Je suis l'armée. Je suis pas une guérillera. J'aide seulement Clara jusqu'à ce qu'elle me sorte de cette île. Règle numéro 20. Guerrière ou un jour, Guerrière ou toujours ? Allez, arrête avec ça. Trop tard. Les gamins sont devenus complètement accro à la poudre blanche, Danny. Y'a pas d'autre solution. Ma solution, c'est l'Amérique. Ha 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 ! Bien sûr. Mais tu crois que les Américains veulent ton sang, Yaran ? Le rêve américain, c'est pour les Américains, Danny. Tu t'arrêtes jamais, hein ? Non. Guapo déteste les l'âge. Cognon. Si vous êtes si proche, pourquoi il me suit ? Guapo va avec ceux qui ont besoin de lui. Comme ces chiens de thérapie qu'ils ont en Amérique. Tu peux avoir toute confiance en Guapo. Ouais. Je demande à voir. T'as le temps. T'as dit que ton hélicoptère avait été abattu pendant l'invasion. Tu peux le réparer ? Quoi, pour t'amener jusqu'en Amérique ? Non, je... Il est cloué au sol. J'y travaille. Patience, Danny. Maintenant, Juan Cortez va te montrer comment on fabrique quelque chose à partir de rien. Je t'ai déjà parlé de la règle numéro 9. À l'instant. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Une règle pleine de bon sens. Ok. Alors, regarde... Ne le prends pas mal. Règle numéro 1. Super, Danny. Tu vas pouvoir éclater la tronche de l'ennemi comme une pastèque. Maintenant, voyons... Imaginons bien. Maintenant, tu as ta propre réserve de crimes de guerre en puissance. Passons à tes accessoires. Le revenu... Ça m'a vu comme c'était facile. Maintenant, tu peux descendre tes ennemis en traître. L'établi est ton ami. Il pourrait même devenir ton meilleur ami. L'établi est le meilleur ami du guerrillero. Vas-y, Danny. Fais-toi la main. J'ai appliqué des trucs. Je m'en lasse pas. Avec cet établi, on va pouvoir reconstruire Yara. Aussi facile que tu mets un sticker... Allez. Merde, je suis pas montée à cheval depuis l'entraînement de base. Je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Dispersez-vous, allez ! Et regarde Libertad redette de ses cendres. Rien, sans les embrouiller. Je m'appelle Raisa et je vais t'aider à détrousser Cast... Tu vas t'en... C'est un débrouillage. C'est un débrouillage. Il y avait des vacances. C'était un débrouillage. C'était un débrouillage... C'est un débrouillage. Accident, on display à tes cendres. Quoi pour aller ? Appeler ou volontaire ? Appeler. Ils ont tiré mon numéro, alors j'y suis allée. Et toi ? Volontaire ! Je voulais devenir soldat, porter l'uniforme, servir mon pays, tu vois. Et puis, j'ai compris que pour Castillo, le soldat idéal, c'est un fasciste aveugle qui suit ses ordres à la lettre. Donc maintenant, t'es une prêtre. Ouais, et je suis pas la seule. Le garde posté à la tour de Guay va nous laisser l'utiliser pour examiner le fort. Il peut aussi nous donner des infos utiles. Et qu'est-ce qu'il y gagne ? Primo, ça lui évite de se faire plomber le cul. Alors range ton flingue ou il ouvrira le feu. Deuxiots, ils nous donnent des infos sur l'armée en échange d'un petit pot de vin. Ok, je rentre. Putain ! Qu'est-ce que tu fous, Danny ? Il aurait pu nous donner des infos importantes. Sérieux, on perd notre temps, là. Utilise ton flingue. Utilise ton flingue. Une alarme. Voilà l'officier qui commande. J'ai la clé de l'armurer. Voilà l'armurer. L'Uranium. J'ai... Un ramé. Voilà. Ça roule. Un Supremo, c'est comme un bon flou, ou un bon sandwich. C'est ton estomac qui parle là ? En partie. Ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs atouts. Va à l'établi, je vais te montrer. Les Supremos, jetons un coup d'œil. L'ingrédient spécial, c'est parfait. Maintenant, va parler à Clara. L'aurait venu de tester ce Supremo. J'espère que t'as pas peur de mourir sans la cause. Maintenant, on va parler à Clara. C'est l'argumentant de tester ce Supremo. Voilà, camarade. Il est temps de voir ce que ce Supremo a dans le bide. Si ça chauffe trop avec les soldats, presse la détente. Ouais, il y a un tout petit, tout petit truc que tu dois savoir. Dis-moi. Les Supremos sont en phase expérimentale. Ils ont besoin de respirer un peu entre deux utilisations, sinon... Ils surchauffent et peuvent te tuer. T'aurais pu me le dire avant que je me l'attache dans le dos. Allez, laisse le Supremo se repaître du sang de tes ennemis. Euh, quoi ? Tu verras, Nani. Tu comprendras. Eh bah, je pensais plus te voir. Écoute, on va pas se pomber. Mais c'est besoin d'aide ! Tu peux repartir ! Pas pitié ! Vas-y. Doucement, doucement. Écoute, Rulio. Lita était une sœur pour moi. Elle avait rien à faire sur ce putain de bateau. Elle est morte à cause de toi, Auras. Non, c'est Anton Castillo qui l'a tué. Si je pouvais revenir en arrière, c'est moi qui mourrais sur cette plage. Jamais je lui arriverai à la cheville. Et si elle t'aimait, ça m'en dit long sur la personne que t'es. Ça suffit. Ne restons pas là. Écoute, si on doit faire ça, tu dois savoir... Putain. Ok, écoute. Si on doit faire ça, tu dois savoir pour le gaz toxique. Tu parles de ce qu'ils répandent sur les feuilles ? Ça s'appelle le PG de 40. Fais attention à ce que tu fais ! Ça s'appelle le PG de 40. Mais on appelle ça gaz toxique parce que ça bousille le corps. Évite d'en inhaler ou d'en avoir sur la peau. Ça peut te rendre malade ou te faire devenir complètement dingue. Et si c'est pas le cas, ça finira petit à petit par donner le cancer. Cognant. Donc, viens de l'armée. T'as peur ? Combat rapproché ? C'est quoi ton truc ? Je suis douée avec les flingues. On s'entend bien. Putain ! Réduisons en cendres ce putain d'endroit. Miet ! Je jurerai entendre de la musique. Je jurerai entendre de la musique. Je jurerai entendre de la musique. Je m'enchaîne. Je m'enchaîne. Tu m'enchaîne. Je m'enchaîne. J'y suis presque. T'es une volée. T'es une volée. T'es un volée. Et puis, cramer avec un lance-flamme, ça me rappelle quelque chose. Danny, putain. Tu te démerdes bien, beau travail. Allez. Sous-titrage ST' 501 Dégage de l'art. Clara, j'espère que tu vois la fumée de là où t'es. Ça portait un sacré coup à Castillo aujourd'hui. J'espère que Rulio n'a pas été trop dur envers toi. Il souffre, mais ça va. Je crois que Lita aurait le sourire en ce moment. Danny, j'aimerais te faire rencontrer quelqu'un. Il s'appelle Benito. C'est un pêcheur local avec d'éventuels bateaux pour libertade. Il habite à l'est de Casascov. C'est toujours sympa de se faire de nouveaux amis. Tu sais convaincre les gens, Danny. Tu as un don. On a besoin de Benito. Ça va lui parler. Clara, je vais au dépôt. Libertade a besoin de ce carpeau. Il va falloir que tu neutralises les soldats, mais aussi que tu sécurises l'essence. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonne chance, Danny. Allez ! Danny, jouer les rebelles, c'est bien, mais c'est encore mieux avec une caisse digne de ce nom. Tu veux que j'en vole une ? Ça me rappellera mon enfance. Tu joues dans la cour des grands, là ? Si t'as besoin d'une voiture, demande-en une. Un de mes amis te l'amènera. Merci. Mais t'as aucun ami, Juan. Ferme-la et demande simplement une voiture, Danny. Allez ! Vas-y ! Benito m'a demandé de m'occuper d'une certaine commandante. Fais gaffe à toi. Les soldats de Bencerro sont beaucoup plus forts, mieux équipés et mieux entraînés. Trouve un endroit en hauteur et examine les environs avant d'appuyer sur la détente. Et souviens-toi de la règle numéro 9. Toujours utiliser le bon outil pour le bon boulot. Règle numéro 10. Ferme ta gueule. T'es une adulte, à toi de prendre tes décisions. Et tends tes ailes et prends ton embole, petit Zozio. Au sérieux, c'est réglé. Dans une nouvelle attaque de Libertad, on a besoin de... Je prends un véhicule. Dany, tu me reçois ? L'hélico est paré au décollage ? Affirmatif. À quel moment il y a rien qui bloque le ciel autour des navires de guerre de Castillo ? Achète-toi des lunettes, papy. Je l'ai déjà neutralisé. Fais gaffe, Dany. Tu commences à parler comme les putains de rois guerriers Ross. Dany, je voulais te dire quelque chose. C'était énorme, ton discours. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je voulais te remercier. Pour tout ce que tu as fait pour Libertad, et pour moi. On vous le sera quand on aura enfoncé le blocus de Castillo. On se reverra de l'autre côté, Dany. On va falloir faire gaffe. Clara, je suis à bord. C'est presque bon, Dany. Détruis ce navire, et n'hésite surtout pas à retourner leurs armes contre eux. Les tourelles, ça envoie du pâté. Un de moins. Ici Pascal, c'est calme. Rien à signaler. Impressionnant, Dany. Personne n'a repéré ta présence sur le bateau. Tu peux le refaire ? On va voir ça. C'est bon, c'est fini ? Oubliez les renforts, salopards. Clara, c'est fini. Fichons le camp d'ici. On n'y serait jamais arrivé sans toi, Dany. Alors que toi, tu te débrouilles très bien sans elle. Non, c'est pas fini. Je vais rester et poser des explosifs pour m'assurer que ces bateaux partent en fumée. Appelle quand ce sera fini. Où est-ce que t'es, Clara ? Voilà Clara. Viva l'Ib... Ça, c'était du feu d'artifice. Je dois bien l'admettre, Clara. T'as réussi. Nous avons réussi, Dany. Ça fait toute la différence. C'est quoi ton plan une fois en Amérique ? Mon amie à l'héro et moi, on devait faire des petits boulots pourris pour gagner un peu d'argent. Et puis, ouvrir un garage. Si le blocus américain nous a bien appris quelque chose, c'est à nous débrouiller même avec rien. C'est ça ton rêve ? C'est vrai, les Yankees te paieront peut-être pour garer leur voiture ou cueillir leurs fruits, mais tu ne seras jamais l'une d'eux. Le rêve américain, il n'existe pas dans notre couleur. Ok, si on critique les rêves, qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes, Présidente Garcia ? Je donne pas six mois au prochain président avant d'être assassiné. Euh, quoi ? C'est la vérité. Tes élections libres sont pas censées régler ça ? Qu'est-ce qui est arrivé à ta liste ? C'est un projet, Dany. Mais je ne suis pas aussi naïf que tu crois. Cette révolution va libérer Yara, mais tout ne sera pas réglé. Quand on prendra la capitale, Yara sera en flamme. Guerre civile, clan, seigneur de guerre, coup d'état soutenu par l'étranger et j'en passe. Les Yara ne s'entretueront pendant une génération. Ce combat m'occupera pour le restant de mes jours. Yara est coincée dans un cycle de tyrannie et de révolution. À moi de montrer comment briser ça. C'est pas un rêve, en fait. C'est un devoir. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Personne choisirait ça. Si, Dany. Tous ceux qui me suivent et qui rejoignent Libertad ont choisi ça. Mais tu sais, je te vois bien réapprovisionner les rayons d'un hypermarché américain. Ta gueule ! Non, non, je dis juste que tu serais canon avec un petit uniforme, un badge et un joli tablier. Arrête un peu de fantasmer, Clara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Clara, c'est pas mon combat.